Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons montrer que les modèles d'organisation post-tellorien constituent une réponse aux limites des modèles d'organisation tellorien. Alors dans la vidéo précédente, nous avons mis en évidence trois limites des modèles d'organisation tellorien. Tout d'abord, les modèles d'organisation tellorien se heurtent à une crise sociale qui est liée à la perte de sens d'un travail que Friedman qualifiait d'un travail en miette. Une crise d'efficacité qui est liée à une perte d'autonomie et une déqualification les ouvriers qualifiés qui deviennent des ouvriers spécialisés et une crise d'inadaptation à la demande qui s'explique par un manque de flexibilité. Les modèles d'organisation post-tellorien apparaissent alors comme une réponse aux limites des modèles d'organisation tellorien. Je fais notamment référence au Lean Management avec le toyotisme, le modèle hondien, etc. Alors, quelles réponses vont-ils apporter ? La recomposition des tâches va en fait permettre de remettre en cause la division horizontale du travail. L'objectif est d'enrichir le travail des salariés. Comment ? Tout simplement, par exemple, en mettant en place une rotation des postes, en créant des groupes semi-autonomes, en élargissant les tâches, en enrichissant les tâches, etc. L'objectif c'est en fait de faire face à la monotonie et à ce que l'on appelle donc les risques psychosociaux qui vont découler de la monotonie, le stress par exemple, les burn-out, etc. Il faut davantage tenir compte en fait des compétences des salariés. Si l'on rentre dans les détails, la rotation des postes par exemple va permettre aux travailleurs de s'occuper successivement de différents postes de travail, évitant ainsi la routine, le manque d'intérêt. Et du coup, il aura même une vision un peu plus globale finalement du processus de production. La création de groupes semi-autonomes, autrement dit l'organisation du travail par quelques travailleurs pour réaliser un niveau de production qui a été imposé par la direction, permet également de rompre la routine mais aussi de prendre des initiatives. On peut également donc élargir les tâches, on va regrouper plusieurs tâches. Du coup, un travailleur effectuera des tâches moins fragmentées, moins répétitives. On peut également enrichir les tâches, donner de nouvelles responsabilités par exemple aux travailleurs. Deuxièmement, le management participatif. Alors en fait, il faut savoir que celui-ci s'est développé suite aux travaux du psychosociologue Kurt Levin qui a montré que la participation des salariés et leur responsabilisation ne peuvent être obtenues par l'entreprise que si elle crée un climat de dialogue, un climat de confiance ré-ci-proque. D'accord ? Donc vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec les dérives autoritaires et bureaucratiques des organisations tayloriennes. Ok ? Le management participatif remet totalement en cause en fait la division verticale du travail. Il s'appuie sur les initiatives des salariés. D'accord ? En fait, pour les entreprises, il faut mettre en place un système de délégation du pouvoir décisionnel. Il faut également s'appuyer sur ce que peuvent apporter, penser les salariés qui constituent la base de l'entreprise. C'est pour ça effectivement qu'on va mettre en place par exemple des cercles de qualité. L'objectif en réalité, c'est toujours d'utiliser au mieux la matière grise des salariés pour mieux répondre justement à la concurrence. Donc on va mettre par exemple également en place des management par projet qui vont consister à définir l'objet final que l'on veut atteindre à partir duquel l'équipe va établir un plan d'action pour essayer de l'atteindre tout simplement. On peut également imaginer, si on reprend un petit peu le lead management, d'accord ? La production allégée en fait, mettre en place quelque chose qui s'inscrit un petit peu dans le Kaizen. Autrement dit, l'analyse permanente du travail et de la production par les travailleurs eux-mêmes. Et grâce en fait à l'analyse du travail et de la production par les travailleurs, finalement on aboutira à des améliorations constantes et continues dans le système productif. Ce qui est intéressant également, c'est que le management participatif va permettre de limiter justement les comportements de passagers clandestins et d'aller à morale. Parce qu'en fait, comme le personnel doit s'engager, on verra d'autant plus rapidement les individus qui mettent en place des stratégies de tir au flanc, tout simplement. Et enfin pour terminer, la flexibilité. Alors la flexibilité donc c'est la capacité des entreprises à adapter leur niveau de production aux variations de la demande, tout simplement. Donc dans le cas présent, l'entreprise doit être capable de rapidement répondre à la demande. Donc on est vraiment à l'opposé aux antipodes d'une organisation taylorienne hyper rigide qui n'arrivait pas à répondre à une demande qui justement était évolutive. Dans le cas présent, on va mettre en place un système de production à flux tendu qui va permettre justement d'optimiser les ressources productives de l'entreprise. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on va produire à la demande, tout simplement. D'accord ? C'est Laval qui va commander l'amont. Alors ça suppose d'éliminer les gaspillages, de réduire les stocks, les déplacements, les temps d'attente, les déchets, etc. C'est par exemple la règle des 5-0. Zéro stock, zéro délai, zéro défaut, zéro panne, zéro papier. Il faut vraiment faire preuve d'une hyper flexibilité. D'accord ? Pour ça, il faut être super réactif, s'appuyer sur un réseau de sous-traitants également bien évidemment très dynamique. Il faut bien évidemment que l'implication et l'autonomie des salariés soient également très importantes.